Mesdames, messieurs, ou aucun des deux, bienvenue dans Cinechronique, l'émission culturelle hebdomadaire est sans transition. Aujourd'hui j'aborderai l'actualité du set au 15 novembre 2020. Pour commencer, on a des nouvelles du prochain film d'Albert Dupontel, alors que son dernier long métrage Adieu les cons est sorti il y a un mois, une semaine avant l'annonce du reconfinement. Il annonce un nouveau projet, dans lequel le personnage principal sera un mec adorable, ultra altruiste, qui veut devenir président de la république, évidemment tout le monde veut l'en empêcher. Au Japon, dans la ville d'origine de Hajime Isayama, le créateur de l'attaque des titans, on a inauguré une statue de Eren, Mikasa et Armin, les trois protagonistes de l'oeuvre. Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle 2022, à condition de récolter 150 000 signatures de parrainage, ce qu'il a obtenu en quelques jours. Mélenchon se présentera donc bien à la présidentielle 2022. Pour ce qui est des Etats-Unis, Kanye West et Donald Trump annoncent déjà se représenter pour 2024. Stromae annonce ce retour avec un nouvel album prochainement, Racine Carré et ses 2 millions de ventes en France, étaient le dernier projet de l'artiste, c'était il y a 7 ans déjà. Depuis tout ce qu'on a eu, c'était un feat avec Orelsan, dans son dernier album La fête est finie, avec le titre La pluie. Ça y est, le 9 novembre 2020, la Xbox série X et S sont sortis, alors que deux jours avant était sorti le jeu idéal Assassin's Creed Valhalla. La nouvelle console de Microsoft a été victime de fake, avec des gens qui mettaient des machines à fumer dans leur console pour faire croire que elles étaient déficientes. Du coup, Xbox, en disant bien, on n'aurait jamais cru dire ça, ont prévenu leurs utilisateurs de ne pas mettre de machines à fumer dans leur console, surmont des partisans de Sony, et de la PS5, qui quant à elle, sortira le 19 novembre. En parlant de la PS5, le jeu vidéo Spider-Man Miles Morales, la suite du jeu Spider-Man d'Insomniac, sorti en 2018, sur PS4, est sorti ce jeudi, le 12 novembre 2020. Et évidemment, on a déjà plein de montages pour reproduire Into the Spider-Verse dans le jeu. Alex Rebeck, le présentateur de l'émission télé Geopardy aux Etats-Unis, est décédé le 8 novembre, entouré de sa famille et ses amis. On a eu un peu de retour vers le futur cette semaine, puisque Tom Wilson a d'abord fait une chanson sur scène pour partager ses frustrations par rapport au fait que tout le monde lui pose des questions par rapport à retour vers le futur à chaque fois qu'il le rencontre, étant l'interprète de Bif Tannen. Quant à Michael G. Fox, lui, il a fait l'inverse, puisqu'on l'a vu dans le teaser du dernier titre de Lil Nas X, qui s'appelle Holiday, pour les fêtes de Noël, et dans lequel il reprend le rôle de Marty McFly dans Retour vers le futur 3, en costume western. Un animé sur XXX Tentation pourrait voir le jour à l'avenir selon sa mère. Ça serait un bel hommage pour le rappeur américain décédé le 18 juin 2018. Plusieurs news sur Marvel. Déjà, le tournage de la série WandaVision s'est terminé. La série sortira le 15 janvier 2021 sur Disney+, ce qui fait officiellement de 2020 la première année sans aucun contenu Marvel depuis 2009. En tout cas, film et série, puisqu'on a déjà eu le jeu vidéo Marvel Avengers de Square Enix, qui, comme je le disais la semaine dernière, n'a pas marché. Et cette semaine, Spider-Man Maltz-Morales, qui lui, par contre, marche aussi bien que le premier opus. Pour continuer dans cette lancée, Chris Pratt a annoncé qu'il serait bien présent dans Thor 4, que Natalie Portman a tisé comme étant une comédie, puisqu'il est toujours réalisé par Taika Waititi, qui avait réalisé le troisième opus. Et on retrouvera donc Star-Lord, puisque Thor avait rejoint les Gardiens de la Galaxie à la fin d'Endgame. Puisqu'on parle des Gardiens de la Galaxie, Sylvester Stallone a annoncé qu'il serait présent dans The Suicide Squad, le film de James Gunn, puisqu'il l'avait déjà dirigé dans La Gardiens de la Galaxie 2. Le laboratoire américain Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 90%, selon des résultats préliminaires de la phase 3, tandis qu'un autre vaccin a été développé par le laboratoire allemand BioNTech par un couple de Turcs. La Russie a aussi annoncé avoir créé un vaccin, qui lui serait efficace à 92%. Le cinéaste argentin Fernando Solanas est décédé à l'âge de 84 ans. Il avait reçu le grand prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 1985 pour Tangos, l'exil de Gardel, ainsi que le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1988 pour le Sud. Terrence Malick a donné des nouvelles de son prochain film de Last Planet, qui se concentrera sur la vie de Jésus. Il a rajouté à son équipe la musicienne Eleni Karaindrou, en retrouvera au casting de ce long métrage Hayden Turner, aperçu dans Paul Dark et Being Human, la confrérie de l'étrange, Mathias Schunaertz, aperçu dans De Rouillet d'Os et Loin de la Foule déchaînée, Douglas Booth, qu'on avait vu dans Romeo and Juliet et The Riot Club, et enfin Numan Akar, aperçu dans Aladdin de Guy Ritchie ou encore In The Fade, alors que le dernier long métrage de Terrence Malick, A Hidden Life, est sorti il y a tout juste un an. A Quiet Place 3 est en préparation par le réalisateur de Midnight Special Jeff Nichols, d'après une idée de John Krasinski, interprète de Jim dans The Office. Vin Diesel sera de retour pour Bloodshot 2, le premier opus est sorti cette année, et c'était pas un très bon film, et tant qu'on est sur Vin Diesel, j'en profite pour annoncer que la post-production de Fast and Furious 9 est terminée, le film est fini et prêt à être projeté, on verra quand y pourront. Les Animaux Fantastiques 3 a une nouvelle date de sortie, il sortira le 15 juillet 2022 aux Etats-Unis, et donc le 13 juillet en France. Pour ce qui est de Grindelwald, ça y est, le rôle a été recasté, c'est Mads Mikkelsen qui interprétera Le Mage Noir, remplaçant Johnny Depp, et en vrai je suis super content parce que j'adore cet acteur, du coup en vrai j'aurais préféré avoir lui dès le début. Mais bon, faut voir dans ce qu'il se lance, vu la qualité de la saga. Et puisqu'on parle de Johnny Depp, Amber Heard a confirmé qu'elle serait bien de retour dans Aquaman 2, malgré une pétition ayant déjà reçu plus d'un million de signatures, demandant à ce qu'elle soit virée. Après la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres et la chute du Président, un quatrième opus de la saga La Chute 2 avec Gérard Butler est en préparation. Un premier essai avec passagers réussi pour le train supersonique Hyperloop One, lancé par Virgin, deux passagers ont pris place à bord le 8 octobre. Théoriquement, ce train pourrait atteindre les 1224 kmh, mais il n'a été qu'à 172 kmh pour ce premier test. À côté de ça, Elon Musk a sorti une bouteille de cognac à l'effigie de Tesla. Le troisième long-métrage de Jordan Peele, réalisateur de Get Out et Us, a été annoncé, il devrait sortir le 22 juillet 2022 et se concentrer sur un employé d'un rayon électroménager. Ken Spears, le co-créateur de Scooby-Doo, est décédé à l'âge de 82 ans, ce qui fait que tous les créateurs de Scooby-Doo sont actuellement décédés, alors que le film Scoob est sorti en juin. Ces différents créateurs ont tous enchaîné leur décès cette année. Iwao Takamoto, le chara-designer du personnage, est décédé en 2007. Joe Ruby est décédé le 26 août. Et Fred Silverman, qui avait trouvé le nom de Scooby-Doo, en s'inspirant de la chanson de Frank Sinatra, Strangers in the Night, qui faisait Dooby-Doo-Bee-Doo, est décédé le 30 janvier. Ken Spears est décédé, Scooby-Doo est définitivement orphelin. Il avait aussi produit des séries d'animations, comme Arock le Barbare, Mr. T et Alvin et les Chipmunks. Colin Firth va jouer dans un film de zombies, qui sera intitulé New York Will Eat You Alive, où il va défoncer des zombies chinois, sûrement en réaction au virus, vu qu'il est né à Wuhan. Du coup, c'est un peu chelou, politiquement. Chris Pratt et Wu Jing, aperçus dans Wolf of War Wars, vont jouer ensemble dans Saigon Bodyguards, un remake produit par Universal, et les frères Russo, les réalisateurs des deux derniers Avengers, un buddy movie comique, centré sur deux gardes du corps, qui vont traquer leurs clients kidnappés. Un peu à la Taken, quoi. La scénariste de Superman & Lois, le spin-off de Supergirl par la CW, Nadria Tucker, a été virée, après avoir accusé les séries CW de sexisme et de racisme. Début de tournage imminent pour House of the Dragon, la série spin-off préquelle de Game of Thrones, qui sera prochainement diffusée aux US, sur la plateforme HBO Max. Malgré les nombreuses rumeurs lancées par son partenaire à l'écran pour une nouvelle saison, Wentworth Miller a annoncé dans un post Instagram, qu'il ne jouerait plus Michael Schofield. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut plus jouer de personnages hétéros, l'acteur étant homosexuel. Le doublage français de Sol, la prochaine production des studios Pixar, a été annoncé, on y retrouvera Omar Sy, qui doublera le protagoniste, Camille Cotin, ou encore Ramzy Bédien, un nouveau trailer ayant été dévoilé. La Russie a commencé à déployer quelques 2000 soldats de maintien, de la paix, au Nagorno-Karabakh, après l'accord signé sous son égide, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mettant fin à six semaines de combat meurtriers, suite au fait que l'Azerbaïdjan est abattu par erreur un hélicoptère russe. David Fincher, en une journée, a poussé son coup de gueule, il a annoncé une nouvelle série sur la cancel culture, avoir signé un contrat de 4 ans avec Netflix, dit qu'il s'en foutait de la mort des salles de cinéma, contrairement à Christopher Nolan, parce que pour lui c'est un endroit peu confortable, ayant déjà travaillé avec Netflix sur House of Cards et Mindhunter, et sortant en décembre son prochain long métrage manque, le réalisateur a accepté le fait que le streaming soit l'avenir du cinéma, en passant par ailleurs par une critique de Joker, en disant que le film était une insulte aux handicapés mentaux. Le jeu vidéo Yakuza Like a Dragon est sorti le 10 novembre 2020, il a pour l'instant de bonnes notes comme le 16 sur 20 sur jeuxvideo.com. On attend le test par chez Choune. Ça y est, Netflix l'a officiellement annoncé, Umbrella Academy aura bien une saison 3, on s'en doutait, vu la fin de la saison 2 et le succès de la série, mais ça y est, c'est officiel. Puisqu'on parle de renouvellement, Barbare a été renouvelé pour une saison 2, le peplum allemand aura bien une suite, une suite pour Batman les 3 Jokers, le comic qui nous montrait en fait qu'il y avait plusieurs Jokers et non pas un seul, est en préparation chez DC Comics, le tournage de la série live action Halo de Showtime a officiellement commencé à Budapest, on a même eu droit à un aperçu du masque, Fabrice Duvels à qui on devait Alleluia, Calvert ou encore l'excellent Adoration, sorti en début d'année, a terminé le tournage de son nouveau film Inexorable, avec Benoît Poullevorde, Mélanie Douté et Alba Gaia Belouji, l'Académie des Césars a supprimé mardi la possibilité pour des personnalités du cinéma d'être membre de droit de l'association qui régit cette institution, ce qui fait que Polanski est définitivement écarté de l'Académie des Césars. La Jim Henson Company, à qui l'on doit les Muppets et Dark Crystal, est en train de développer une série Hagar the Horrible ou Hagar du Nord, un comic strip de Dick Brown dans le style de Vic le Viking, apparu dans le journal de Mickey dans les années 70, ce sera donc une série mélangeant animation et marionnettes, comme la Jim Henson Company en a l'habitude. Bruce Willis est de retour, dans un nouveau film de science-fiction intitulé Bridge, un poster et un trailer ont été dévoilés, le film a été décrit comme un mélange entre Die Hard et Alien. Un reboot du Roi Scorpion a été annoncé, il sera produit par Dwayne Johnson, qui interprétait déjà le Roi Scorpion dans les films d'origine, avec Brendan Fraser, connu pour avoir des CGI particulièrement dégueulasses. Disney Plus ont annoncé qu'ils sortiront enfin leur série Mickey Mouse sur leur plateforme, le 18 novembre, un trailer a été dévoilé. Le remake du jeu vidéo 13, sorti en 2003, et adapté de la bande dessinée de Jean Van Ham, est sorti le 10 novembre, sur PS4, développé par Microïd, qui aime bien les bandes dessinées en ce moment, puisque c'est à eux qu'on doit les derniers jeux Astérix, comme le troisième opus de Astérix XXL, ou encore le remaster du premier opus sorti il y a un mois, et qui ont annoncé vouloir faire des jeux Tintin et Leschtronf, on peut dire que Microïd sont les nouveaux infogrammes, sauf qu'ils font pas des jeux difficiles, mais tout simplement vides, puisque 13 a reçu de très mauvaises notes, ces notes étant seulement à 10% positives. Un remake parodique de Freaky Friday a été annoncé, le roman adapté en 2003, avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, va avoir droit à un remake version horrifique, dans lequel une lycéenne blonde, c'est la victime typique des slasheurs, va échanger son corps avec le tueur en série, qui va essayer de la tuer, cette fois avec Vince Vaughn, aperçu dans Le Monde Perdu, ou encore The Cell, de Tarsem Singh, et Catherine Newton, aperçu dans Paranormal Activity 4, et Pokémon Detective Pikachu, une grande carrière. La nouvelle production de Blumhouse, à qui on devait justement les réalisations de Jordan Peele, a eu droit à un trailer, le film étant fait sorti aux Etats-Unis ce vendredi, 13 novembre, on verra bien quand il sortira au cinéma en France. En attendant, il devrait sortir en VOD, le 4 décembre 2020. NBC a annoncé une comédie musicale, Le Grinch, avec la star de Glee, Matthew Morrison. Disney ont dévoilé leur calendrier, de leur prochaine sortie, jusqu'en 2028. A ce jour, la seule sortie Disney qu'on aura au cinéma, en 2020, sera Nomadland, avec Frances McDormand, Leondor à la Mostra de Venise cette année, qui sortira aux Etats-Unis, le 4 décembre 2020. Nous on attend de voir quand est-ce qu'on sera déconfinés, sinon le prochain film Disney qu'on aura, ça sera Sol, sur Disney+, puisque c'est une production Searchlight, étant une propriété de la Fox, qu'ils ont racheté déjà. Du coup, le premier film qu'on aura de Disney, en 2021, ce sera The King is Man, le préquel de Kingsman, avec Ralph Fiennes, qui combattre à Sputin, une production de la Fox, encore une fois. Et sinon, la production la plus éloignée qu'on ait, dans ce calendrier, c'est Avatar 5, encore une fois, une production de la Fox, qui sortira le 22 décembre 2028. D'ici là, il y en a beaucoup qui seront morts. Julie et Steve Bernstein, sont de retour, pour composer la musique des Animaniacs, au moins on ne sera pas dépaysé. L'équipe d'origine est de retour, un peu comme John Williams, pour Star Wars. Rupert Grint, interprète de Ron Weasley d'Henry Potter, a créé son compte Testa, battant le record de la personne ayant atteint le million de followers, en aussi peu de temps, créant le compte, simplement pour annoncer, la naissance de sa fille, dont nous ne savons toujours pas le nom d'ailleurs. Peut-être Rose, pour Rose Weasley. Sean S. Baker, réalisateur de Florida Project, tourne dans le plus grand secret, un film avec Simon Rex en tête d'affiche, aperçu dans la saga Scary Movie, ou encore Jack and Jill. Netflix confirme l'arrivée de nouveaux films, Le Monde de Narnia, en revanche, aucune date de sortie, ni même une entrée en production n'a été divulguée par la plateforme de streaming. Pour ce qui est de la saga cinématographique, elle est définitivement arrêtée. A côté de ça, puisqu'on reste dans le Teenager, la série Percy Jackson par Disney+, est toujours en production. Une saison 2, pour l'ignoble série Evil in Paris, a été annoncée, on y retrouvera sûrement Emily confinée, n'est-ce pas, obligée de montrer son attestation. Un poster, à la fois pour la saison 10 d'American Horror Story, a été dévoilé, mais aussi pour son spin-off d'anthologie American Horror Stories, toujours produit par Ryan Murphy. Deux films sur le virus, le 12 novembre sur Amazon Prime, alors que la plateforme avait déjà sorti Brutus vs César, ils sont décidément habitués aux comédies françaises de merde. Le film a été très mal accueilli, Simon Rio, journaliste chez Écran Large, ayant décrit le film comme une expérience à peine plus désagréable que de manger un oursin vivant, confortablement installé dans le tambour d'une machine à laver. Le film avec Nick Aylune, François-Xavier Demaison ou encore Franck Dubosc, n'est pas du tout convaincant, mais il reste moins pire et moins dangereux que Hold Up, le fameux documentaire ayant fait polémique, sorti le 11 novembre 2020, un documentaire réalisé par des complotistes qui ressemble au documentaire Opération Lune, un film qui nous montrait des choses totalement fausses avec une argumentation de manipulation pour nous faire croire que la luneissage était un canular filmé par Stanley Kubrick. Ici, on utilise exactement les mêmes méthodes, sauf qu'ils sont totalement sérieux. D'ailleurs, le film est très mal monté, on dirait un anard. Et pourtant, beaucoup de personnes y ont cru, ce qui fait de ce film sûrement le pire de l'année 2020. Allant jusqu'à comparer le virus à l'Holocauste et les cas positifs aux Juifs, le point Godwin est arrivé très vite, avec ce documentaire. En commençant par du factuel pour te faire croire ensuite que tout est vrai puisqu'il termine son film par de la culpabilisation, le réalisateur a été invité à CNews, le nouveau journal de droite, dans l'émission de Zemmour. Non, c'est totalement faux, mais ça aurait pu. Alors que sur la fiche, on avait CNews, justement pour soi-disant dénoncer la manipulation par les médias de masse. En gros, leurs seuls arguments, c'est tout le monde nous ment, sauf ceux qui vous disent qu'on nous ment. Lawrence Clayton, acteur de Broadway, aperçu dans The Color Purple ou encore Dreamgirls, est décédé à l'âge de 64 ans. Danai Gurira a été casté pour interpréter Shirley Chisholm, la première femme noire à avoir accédé au congrès, dans le film The Fighting, Shirley Chisholm, qui suivra la campagne présidentielle de Shirley en 1972, une grande femme oubliée. Frickazoïde fera son retour dans la série Team Titango en tant que guest star. Daniel Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland et Chris Conrad ont été castés dans la série Peacemaker. Ils rejoindront donc John Cena et Steve Hagi dans ce spin-off de The Suicide Squad, le film de James Gunn qui sortira en 2021, cette série sortant donc sur HBO Max et non pas sur DC Universe. Arnold Schwarzenegger annonce une nouvelle série d'espionnage action en collaboration avec Netflix. On le retrouvera donc dans une oeuvre dans la même vibe que True Lies dans lequel il avait joué, un informaticien qui est en fait un agent secret, dans un film réalisé par James Cameron et qui était un remake de La Totale de Claude Zidi. La saison 4 de The Crown est sortie ce dimanche 15 novembre. On a pu y apercevoir Lady Diana et Margaret Thatcher. La famille royale est cependant très me contente de cette saison, les princes William et Charles ayant dit que tout est faux et accusent la série de mensonge alors que la reine d'Angleterre a toujours décidé de se taire par rapport à cette série puisqu'elle a compris que c'était une fiction. Des images inédites de Kaamelott ont été dévoilées. Sa sortie au cinéma a été reportée à une date encore indéterminée. On peut y voir Christian Clavier ou encore Clovis Korniak. des images qui ne nous en dévoilent pas tant que ça finalement. Pour ce qui est de la BO, le vinyle, sa sortie est maintenue au 26 novembre 2020 soit deux jours avant sa sortie initiale comme il était prévu et Alexandre Astier a bien précisé vous ne serez pas spoilé par les titres nous vous ferons vous poser des questions sans jamais y répondre. On a eu un premier aperçu pour le prochain film de Robert Rodriguez dont le dernier film était Alita Battle Angel. Le film s'appellera We Can Be Heroes on peut y voir Christian Slater de Mr Robot et True Romance ou encore Pedro Pascal qui ressemble à Chris Pratt du coup c'est très perturbant dans un film dans la même vibe que Spy Kids et Shark Girl et Lavaboy du coup ça a l'air assez dégueulasse vous savez ces films pour enfants qu'il faisait à l'époque avant de faire Machete où il avait réussi à avoir Danny Trejo Antonio Banderas et Sylvester Stallone pour faire de la merde ben voilà du coup ça va être dans le même style et le film devrait sortir le 1er janvier 2021. Le dessinateur humoriste PM qui croquait avec malice l'actualité dans l'émission des années 70 Le Petit Rapporteur est décédé jeudi jour de son 97ème anniversaire à annoncer son fils aîné à l'agence France Presse. Netflix a annoncé un tout nouveau film d'animation intitulé Harlow the Alligator Boy il sera réalisé par Ryan Craigot un ancien employé de Dreamworks dans lequel on suivra un enfant moitié humain moitié alligator à travers New York City pour retrouver son père il devrait sortir en 2021. C'est le 30 décembre à partir de 19h30 sur NHK que sera diffusé le nouveau long métrage de Goro Miyazaki le fils de Hayao Haya et la sorcière premier film des studios Ghibli entièrement en CGI avant Boro la chenille le prochain film d'Hayao Miyazaki les premiers retours sont cependant assez négatifs on a aussi un premier aperçu de Bob Odenkirk interprète de Saul Goodman dans Breaking Bad pour le film Nobody dans lequel on suivra un homme qui va chercher se venger après avoir été humilié du fait de se planquer pendant que la maison était envahie par des cambrioleurs on doit ces images au journal Entertainment Weekly le point positif de cette pandémie c'est qu'il n'y aura pas de Rewind YouTube 2020 YouTube a en effet annoncé que depuis 2010 on se retrouve avec des Rewind qui sont devenus les vidéos les plus dislikées de l'histoire de YouTube et bien pour 2020 c'est annoncé on aura toujours pour se consoler la vidéo de Mr Fox le créateur de Peaky Blinders Steven Knight est en train de développer une nouvelle série à propos des coulisses des scènes de musique on n'en sait pas plus Disney Plus ont confirmé que The Mandalorian aura bien une saison 3 qui sera diffusée en 2021 le Secours Catholique a annoncé que nous serons bientôt plus de 10 millions de pauvres en France les 5 films présélectionnés aux Oscars pour la France sont ADN de Mai Wen sorti seulement 2 jours avant le reconfinement Minion de Maïmouna Dukouré le film qui avait fait polémique sur Netflix aux Etats-Unis pour sa soi-disante publicité de la pédophilie alors que justement il la dénonce Été 85 de François Ozon Gagarin de Fanny Liatar et Jérémy Trouille qui devait justement sortir ce mois-ci et 2 de Filippo et Negeti malheureusement il manque Play 8 ans après la fin de Breaking Bad Brian Cranston sera prochainement de retour sur le petit écran dans You Honor à découvrir prochainement sur Canal Plus une série dans laquelle il jouera un juge de la cour d'honneur un teaser a été dévoilé Chris Columbus a annoncé que le fait de faire un remake de Maman j'ai raté l'avion pour Disney Plus était une perte de temps le film est déjà intemporel et n'a pas besoin de ça il en a profité pour revenir sur les enfantillages de Donald Trump dans Maman j'ai encore raté l'avion qui a accepté à ce qu'on joue dans son hôtel seulement s'il apparaissait dans le film un grand gamin puisqu'on parle de Disney les pertes du studio face aux fermetures des parcs s'estiment à plus de 6,9 millions de dollars Dixou sera ruinée dans 200 ans à ce rythme là la réalisatrice Nelly Kaplan à qui on devait la fiancée du pirate icône de la nouvelle vague grande féministe et assistante sur les films d'Abel Gans est morte du Covid-19 à l'âge de 89 ans vous avez souvent vu passer cette image depuis 3 ans en pensant que c'était une image de tournage du film Uncharted et bien ça y est Chaos Walking a enfin un poster le prochain film de Doug Liman à qui on devait Edge of Tomorrow Barry Seale ou encore La mémoire dans la peau sur Jason Bourne a enfin droit un poster le film avec Tom Holland et Désirie Dley devrait sortir le 3 février 2021 on y retrouvera également Mads Mikkelsen dans cette dystopie futuriste dans laquelle les femmes ont disparu Tom Holland se retrouve dans un monde d'hommes dans lesquels tout le monde lit dans les pensées des autres jusqu'à ce qu'il rencontre Désirie Dley la dernière femme de l'univers alors que je parlais il y a deux semaines de Why the Last Man maintenant on a l'inverse un poster pour la nouvelle saison de Prodigal Zone avec Tom Payne et Michael Sheen a été dévoilé le premier épisode sera diffusé le 1er décembre 2021 le tournage de la réunion du casting de Friends est maintenant prévu pour mars 2021 en attendant on a eu un trailer pour la réunion du casting du Prince de Belle-Air un spin-off de Black Lightning sur Painkiller est en développement chez la CW alors que je pensais que toutes ces séries d'ici étaient terminées mais non on a eu Crisis on Infinite Earth en début d'année où on a vu Ezra Miller faire un caméo et rencontrer le flash de la CW Paul W.S. Anderson a déjà écrit un film Monster Hunter 2 dans le même univers faudrait déjà voir ce que donnera le premier film qui a l'air catastrophique une série d'anthologie sur les oeuvres de Jane Austen est en développement toujours chez la CW et devrait moderniser plusieurs histoires de Jane Austen l'écrivaine du 18e siècle à qui on devait Orgueil et Préjugé ou encore Emma le comédien J.J. Appali disparu depuis plus d'un an est mort son corps a été formellement identifié on l'avait aperçu dans Après l'Océan Jeune et Jolie ou encore Le Gang des Antillers l'acteur est mort à l'âge de 44 ans AMC Network renouvelle Slasher pour une quatrième saison Peter Sutcliffe le Yorkshire Reaper un tueur en série ayant tué 13 femmes entre 1975 et 1980 est décédé à l'âge de 74 ans avec son décès la Death List est donc arrivée à 17 morts égalant son record de 2017 il ne lui reste donc plus qu'un mort pour battre le record et faire de 2020 l'année la plus meurtrière Cette liste pariant sur les décès qui arriveront en cours d'année existe tout de même depuis 1987 Le top 10 de la liste de 2020 inclut toujours Bob Dole le politicien Pierre Cardin l'empereur Akietto Dick Van Dyke acteur aperçu dans Mary Poppins ou encore le numéro 1 le prince Philippe âgé de 99 ans Le chef d'Al-Qaïda au Mali Bamoussa Diara a été tué par l'armée française le 13 novembre Le deuxième épisode de Inside Pixar sur Disney Plus tease un visuel du personnage dans le prochain film Lucas celui qui sortira après Saul en 2021 centré sur un adolescent partant en vacances au bord de la mer et rencontrant un monstre marin avec lequel il devient ami Le trailer de la saison 4 de Big Mouth a été dévoilé elle sortira sur Netflix le 4 décembre Nouvelle date de sortie pour Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal qui passe du 16 décembre au 21 avril prochain dans les salles obscures hexagonales alors que je parlais la semaine dernière du remake de Ambulance produit par Michael Bay dans lequel devrait jouer Jake Gyllenhaal l'acteur qui jouera dans le remake de The Guilty sera rejoint par Ethan Hawke Paul Dano Riley Keough Peter Skarsgård et Davin Joy Randolph comme il a été annoncé le 13 novembre Antoine Fuqua réalisera le film qui sera écrit par le créateur de True Detective Nick Pizzolatto l'acteur Hassan Minhaj aperçu dans The Daily Show ou encore L'espion qui m'a largué jouera dans la saison 2 de la série d'Apple TV Plus The Morning Show avec Jennifer Aniston et Steve Carell un reboot de Darwin Duck intitulé Mister Masque Chez Nous est en préparation sur Disney Plus et sera produit par Seth Roden et sera bien dérivé du remake de la série La Bande à Picsou qui était déjà excellente et que je vous recommande vivement John M. Shoe à qui on devait Insaisissable 2 G.I. Joe 2 ou encore le film Jamais les Hologrammes réalisera le remake en live action de Lilo et Stitch pour Disney Plus Zazie Beetz a été casté avec Brad Pitt dans le prochain film de David Leitch à qui on devait Atomic Blonde Deadpool 2 Hobbs & Shaw et qui avait produit le premier John Wick un thriller d'action intitulé Bullet Train Joey King Aaron Tyler Johnson et Andrew Koji seront aussi dans le film Une suite de Constantine avec Keanu Reeves est en préparation l'acteur sera de retour on l'a d'ailleurs aperçu sur Insta la tête rasée pour le tournage de Matrix 4 Pour ce qui est de la série Space Force la nouvelle série par les créateurs de The Office avec Steve Carell et John Malkovich a été renouvelée pour une seconde saison sur Netflix et puisqu'on parle de Netflix un film d'animation sur le groupe de musique Gorillaz est également en préparation Elon Musk a été testé positif au coronavirus un nouveau film Pokémon a été annoncé il sortira en 2021 en attendant le trailer de ce film intitulé Les Secrets de la Jungle est sorti le tournage de Mission Impossible 7 a repris pendant ce temps la vente de véhicules neufs à essence sera interdite au Québec à partir de 2035 en raison d'une forte croissance des émissions de gaz à effet de serre le gouvernement se laisse 30 ans pour rendre la province canadienne carboneutre l'Angleterre veut quant à elle imposer la même loi sur son territoire pour 2030 Naoki Urasawa travaille actuellement sur un anime on ne sait pas encore si c'est un projet original ou l'adaptation tant attendue de son manga plus tôt le créateur de 20th Century Boys reste dans le flou le président du Pérou Merino démissionne après des jours de manifestation voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news